Pierre de Villeneuve, l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous sur Europe 1 en direct. Vous avez suivi l'intervention de Nicolas Sarkozy au 20h de TF1. Il continue de nier tous les faits qui lui sont reprochés dans le dossier libyen. Il accuse Mediapart de s'être fait le porte-voix de la famille Kadhafi et de Ziad Taqeddin. Est-ce que vous le croyez ? Non mais je... Non. Attendez, d'abord c'est un combattant, donc il se défend. Il se défend bien ? J'ai envie de dire que, bah oui, il a du jus, si je peux me permettre. C'est un homme qui est convaincant, on ne peut pas lui reprocher ça. Moi je suis un adversaire à Nicolas Sarkozy, mais le combattant, je suis quand même obligé de dire que c'est un homme qui a un certain contenu, une épaisseur. Et je trouve parfois tellement caricatural que des hommes de droite sans me rien connaître au dossier volent à son secours qu'un homme comme moi, je n'ai pas envie de me ridiculiser à considérer qu'il est coupable par définition. Ce que je sais par contre, c'est que déjà la presse doit travailler. Bon, quand même là c'est pas bien comme ça. Moi je critique beaucoup la presse, mais dans cette affaire, il y a quand même suffisamment d'éléments pour que la justice ouvre une instruction. Et quand même à ce stade, M. Sarkozy se voit mis en examen, c'est pas rien, c'est un ancien chef de l'État. Donc c'est grave. Après je ne sais pas s'il est coupable. Ce que je sais par contre, c'est que moi je veux que toute la vérité soit faite. Parce que les incidences et les conséquences de tout ça, si ça s'avérait, sont énormes. Il y a une élection présidentielle, même deux en vérité, où on peut s'interroger que celle de 2007, celle de 2012, s'il y a eu du financement étranger, notamment libyen, c'est quand même pas rien, ça aurait influencé sur notre souveraineté. Deuxièmement, il est possible, mais j'extrapole, je veux dire, mais que l'intervention militaire en Libye, la manière insistante dont M. Sarkozy, après avoir fait venir M. Kadhafi, a manifestant voulu le frapper, et on a lu ici ou là qu'il y aurait peut-être une volonté de la part des services spéciaux français d'effacer toute trace. Bref, sur tout ça, il faut la lumière. Parce qu'il peut être... Ça serait ça justement, le fait qu'il n'y ait pas de preuves ? On verra. Moi je ne suis pas comme vous, un fin connaisseur du dossier. Ce que je souhaite comme vous, j'imagine, c'est que la justice aille jusqu'au bout. Et ce n'est pas seulement en disant, je suis attaqué, etc., que M. Sarkozy, même si à l'occasion d'un téléphone, il peut être convaincant. Face au juge, il faudra aller plus loin. Moi j'ai lu comme vous, sans doute, qu'il y a quand même quelques petits documents, sont-ils exacts, pas exacts, dans quel contexte est-il écrit ? Notamment du trésorier proche de M. Kadhafi à l'époque, qui attestait que des valises d'argent avaient été données. Bon bref, moi ce que je veux comme citoyen, c'est que ça nous fasse réfléchir sur nos institutions. Attention, on a aujourd'hui une institution qui concentre beaucoup de pouvoir sur un homme, le président de la République. Moi j'appelle ça une monarchie présidentielle. Toute cette affaire peut nous amener à nous dire, est-ce que c'est sain de concentrer autant de pouvoir sur un homme ? Parce qu'un homme peut-être n'est pas infaillible, et qu'il faut une sixième république plus parlementaire, avec des contre-pouvoirs. Voilà, il peut y avoir une vertu de tout ça, au-delà de la justice, de se dire qu'il ne faut pas nous infantiliser. Parlons-en du pouvoir, et peut-être du pouvoir judiciaire, je reprends un peu en substance la question de Gilles Bollot tout à l'heure. Est-ce que les juges ne veulent-ils pas se payer Sarkozy comme un trophée ? Est-ce qu'on peut l'envisager, cette hypothèse ? Oui, mais enfin, il y a quelques jours, je trouve que bon, ça c'est la défense de Sarkozy. Bon, mais il y a quelques jours... Est-ce que c'est plausible ? Non, mais alors, regardons les faits. Il y a quelques jours, on a un peu remarqué que M. Sarkozy, lorsqu'il était entendu, avait eu un régime un peu particulier. Parce qu'il a pu rentrer chez lui. Alors, moi je ne suis pas contre, quand on est ancien chef de l'État, peut-être qu'on peut avoir un traitement particulier. Mais il ne s'est pas acharné, le juge, si je puis dire. J'ai même cru comprendre qu'il y a eu... Même ça s'est passé à Nanterre, pour que ce soit plus pratique pour l'ancien chef de l'État, etc. Bon, tout ça c'est des effets, c'est normal que M. Sarkozy se défende ses avocats, etc. Une fois qu'on aura mis tout ça de côté, la question c'est le fond du dossier. Soit où ça va faire pchit, soit ça va aller plus loin. Moi, je n'ai pas envie de profiter de ma position pour dire Sarkozy coupable, forcément coupable, parce que Sarkozy. En même temps, je n'ai pas envie de dire innocent et l'acharnement des juges, parce que je ne sais pas quoi, comme j'ai entendu dire parfois, le juge serait syndiqué ou syndicat de la magistrature et le mur des comptes. Tout ça, c'est faible. Mais c'est grave, extrêmement grave. Et il faut que ça aille jusqu'au bout. Et là, j'espère que le juge pourra travailler. Parce qu'il faut que soit l'honneur de Sarkozy doit être lavé, je comprends qu'il se batte là-dessus, soit... C'est une onde de choc extrêmement forte pour nos institutions, si ça s'avérait exact. Il n'y a plus de demi-mesure à l'heure actuelle.